J'en ai parlé avec les joueurs, on sait aujourd'hui que dans ce championnat il y a toujours des périodes difficiles, d'autres équipes l'ont vécu aussi, nous on en vivra peut-être une là, on en vivra peut-être une plus tard. Je crois qu'il faut rester solidaire, il faut continuer à surtout mettre en place ce qu'on a mis en place depuis le début, en essayant de bien sûr s'améliorer, de travailler certaines choses qui puissent nous permettre d'être meilleurs. Maintenant il ne faut pas tout remettre en cause et c'est surtout de ne pas avoir de peur. Aujourd'hui la peur à un certain moment vous fait déjouer et moi aujourd'hui ce que je veux c'est que mon équipe aille chercher des points en jouant, en se projetant et pas en étant passif comme on a pu l'être notamment pendant 20-25 minutes du match de Saint-Etienne. Je pense que le match de Saint-Etienne nous a fait mal pendant 25 minutes. Après on a su, c'est ces 25 minutes où il y a eu 2-3 occasions qui nous ont fait un petit peu mal à la tête, alors qu'après on n'a pas été mis en danger puisque ça, s'ils n'ont pas cette frappe extraordinaire et après peut-être l'erreur de Romy qui donne le ballon à Nordin, on n'est pas vraiment mis en danger sur le match. Donc ça c'est malgré tout positif, mais il faut être meilleur dans tout ce qu'on doit mettre pour gagner un match, ça c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas prétendre jouer dans notre stade avec notre public et faire une prestation en demi-teinte, voire aussi avec des hauts et des bas dans un match. On doit être beaucoup plus performant que ça pour pouvoir prétendre gagner des matchs à domicile. C'est une équipe, comme vous l'avez vu, qui joue d'une façon un peu à la fois désordonnée mais ordonnée, qui a des grosses qualités individuelles avec des joueurs de grands talents. Ils enchaînent les matchs tous les trois jours, donc je pense qu'il y a aussi ça qui va rentrer en compte à un moment donné, notamment dans ces périodes-là. Mais c'est vrai qu'ils ont, je pense aussi, malgré tout besoin de points chez eux à domicile, puisque ça fait un moment qu'ils perdent des points petit à petit. Et puis maintenant qu'ils ne sont plus en Coupe d'Europe, il va falloir qu'ils se contentent un petit peu, je pense, du championnat. Donc ça ne va pas être un match facile puisqu'ils ont quand même un effectif pléthorique par rapport aux autres. Mais c'est une équipe qui a beaucoup de mouvements, qui met beaucoup d'entrains, comme on les connaît. Et ils jouaient un peu dans le même système que nous, on jouait l'année dernière. Donc on connaît aussi les points forts et les points faibles de ce système. Donc on va essayer de nous y aller pour de toute façon prendre des points, essayer de faire le maximum comme d'autres équipes l'ont fait et essayer d'être performant. De jouer contre cette équipe-là, c'est comme Paris, c'est comme Monaco, c'est des grands clubs. Ce qui est malheureux, c'est d'y aller sans public. J'aurais préféré que les joueurs et que mes joueurs et que mon groupe et que mon staff vivent ce que moi j'ai pu vivre pendant deux ans et demi là-bas. C'est-à-dire que d'y aller dans un stade plein avec des supporters et avec une super ambiance. C'est dommage aujourd'hui d'être pénalisé. Alors bien sûr que l'OM est pénalisé, mais nous aussi on est pénalisé malgré tout de jouer sans supporters. On l'a fait pendant deux ans et on n'a pas envie de retrouver ces moments où il n'y a pas d'ambiance, où c'est pauvre en fait de jouer sans supporters aujourd'hui. Voilà, c'est dommage. Voilà, c'est dommage.